Sixième et dernier chapitre de cours de thermochimie, un chapitre en forme de bilan. On va d'abord reprendre les formules mathématiques vues dans le cours pour différencier celles à connaître de celles que l'on vous redonnerait par exemple le jour du concours. Et puis on terminera ce chapitre par un petit exercice qui reprendra l'ensemble des notions importantes vues au cours de l'ensemble des chapitres de ce cours. Sixième et dernier chapitre de cours de... Alors on va aller voir un formulaire où on reprendra les différentes formules mathématiques. Et puis on ira voir la résolution d'un exercice type qu'il faut que vous soyez capable de résoudre. Alors on va aller voir un formulaire où on reprendra... Alors au niveau des fonctions d'état, grandeur de réaction et grandeur standard de réaction. Alors au niveau des fonctions d'état, grandeur de réaction et grandeur standard de réaction. Autre loi, les lois de Kirchhoff et les lois de S. Je vous rappelle les lois de Kirchhoff, c'est les lois qui vous donnent la dérivée de ΔRH0, ΔRS0 en fonction de la température. Et ça fait intervenir le ΔRCP0. Ces lois on vous les redonnerait, par contre si on vous les donne, il faut être capable de travailler dessus. Pareil, j'avais fait un exemple dans le chapitre où je présentais les lois de Kirchhoff. Il faut avoir en tête ce qu'est le ΔRCP0. Et plus que la formule mathématique que j'ai écrite ici, il faut savoir comment se calcule un ΔRCP0 à partir des CP0. Grâce au fait que chaque CP doit être pondéré par le coefficient stichymétrique algébrique. Les lois de S, c'est un peu la même chose. J'ai réécrit les lois de S pour l'entalpie, pour l'entalpie libre et pour l'entropie. Ce n'est pas l'expression mathématique des lois de S sous cette forme qui m'intéresse. Mais c'est leurs applications. L'application des lois de S, c'est quelque chose de simple et qu'il faut savoir faire. Autre loi, les lois de Kirchhoff et les lois de S. Sur la partie affinité chimique, entalpie libre de réaction, quotient de réaction et constante d'équilibre. Bien savoir que l'affinité chimique, c'est moins ΔRG. Après, les relations de l'affinité en fonction de la constante d'équilibre et du quotient de réaction ou de ΔRG en fonction de ces deux paramètres. Ce sont les grandeurs qui vous seront redonnées. Essentiellement, quand on parle de déplacement d'équilibre, on utilise ces grandeurs et on vous redonnerait ces grandeurs. Par contre, il faut savoir quoi en faire pour étudier le sens d'évolution lorsqu'on a des déplacements d'équilibre. Les affinités standards et entalpie libre standards sont définies à partir de la constante d'équilibre. Je vous demande de retenir une de ces deux relations. Et sous cette forme, parce que c'est celle-là qu'on utilise par habitude, le fait que ΔRG0, c'est moins RTLN2K0. Ça, c'est une loi fondamentale de la thermodynamique chimique. C'est peut-être celle qui est le plus utilisée. On avait vu aussi, au niveau de l'affinité, la relation de Vanthoff. Je l'avais précisé et je le reprécise. C'est une loi qu'on vous redonnerait. Par contre, il faut savoir, si on vous redonne cette relation, interpréter physiquement cette relation. C'est-à-dire, comment évolue la constante d'équilibre si une réaction est endothermique ou exothermique, en fonction de la température. Et puis, dans les applications, j'avais parlé également du cas particulier de l'oxydoréduction, avec la définition des ΔRG étoiles et ΔRG0 étoiles, qui seraient des grandeurs qui vous seraient données, qui se définissent en fonction des potentiels standards et des potentiels redox, des couples que l'on considère. Alors, voilà pour le formulaire sur l'ensemble des diapositives que je vous ai présentées. Les formules à connaître sont les formules qui sont entourées. Sur la partie affinité chimique en talpilie, on va maintenant aller voir la résolution d'un exercice type, en prenant l'équilibre de 2SO2 gazeux plus O2 gazeux, en équilibre avec SO3 gazeux. On va se placer dans l'approximation de l'élingame, donc il faut bien sûr savoir ce qu'est l'approximation de l'élingame. Le genre de questions qu'on pourrait vous poser, j'en ai mis ici pas mal, je vais vous laisser prendre connaissance de ces questions. On va aller se poser les questions sur le sens endothermique, exothermique, sur le signe de ΔRS0, donc ça c'est des calculs par les lois de S. Ensuite, le calcul du ΔRG0 à 300 Kelvin, la constante d'équilibre, les températures d'inversion, etc. Un autre point sur l'état final du système en fonction de la valeur de la constante d'équilibre qu'on trouve. Et un dernier point sur l'influence des perturbations, c'est-à-dire les déplacements d'équilibre à partir d'un état d'équilibre de ce système. Bien sûr, pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice, on vous donne les grandeurs standards de formation qui permettent d'aboutir aux grandeurs thermodynamiques. Et puis pour les déplacements d'équilibre, on vous donnerait la loi de l'affinité en fonction de K0 et du quotient de réaction. Pour les déplacements d'équilibre, là, tel qu'est formulé la question, le dernier ajout, c'est de l'ajout d'argon à T et V constant. L'argon étant un gaz inerte, c'est-à-dire que c'est un constituant inactif. Alors je vous invite à travailler et à essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Et je vais dans les diapositives qui suivent très rapidement parce qu'on a déjà fait ce genre de résolution. Eh bien, vous donnez la réponse à l'ensemble de ces questions. On va maintenant aller voir la résolution. Alors commençons par le calcul de ΔRH0, ΔRS0 et ΔRG0. À partir des grandeurs standards de formation, en appliquant directement la loi de S, je trouve que le ΔRH0 est négatif, moins 198 kJ par mol, la réaction est donc exothermique. Le ΔRS0, je le trouve égal à moins 187 joules par kelvin et par mol, par application de la loi de S relative à l'entropie. On demande d'interpréter le signe. Le ΔRS0 est négatif, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de l'ordre. Le désordre va diminuer. Et effectivement, on part dans cette réaction de trois mols gazeuses, deux mols de SO2 et une mol de O2, pour n'en former que deux, deux mols de SO3. L'état gazeux étant l'état le plus désordonné de la matière, si on passe dans un système où on a trois mols de gaz qui n'en donnent plus que deux, eh bien, on a effectivement le désordre qui diminue. Et ça, c'est en accord avec le signe du ΔRS0. ΔRG0, ça se calcule facilement dans l'approximation des lignes gammes à partir des valeurs de ΔRS0 et ΔRS0 à 298 kelvin. Application numérique à 300 kelvin, eh bien, on trouve que le ΔRG0, c'est moins 141,9 kJ par mol. Et à partir de cette valeur, on peut trouver la valeur de K0. Je vous ai rappelé l'expression à partir de ΔRG0 égale moins RT ln de K0. Eh bien, on trouve facilement K0 en fonction de ΔRG0 par l'exponentiel. L'application numérique donne à 300 kelvin une constante de l'ordre de 5, 10 puissance 24. Donc, manifestement, la réaction est totale à 300 kelvin. Est-ce que cet équilibre admet une température d'inversion ? La température d'inversion, c'est la température qui annule la valeur de ΔRG0. Ou c'est également la température pour laquelle K0 est égale à 1. Eh bien, en résolvant cette équation, on trouve que la température d'inversion, c'est le rapport ΔRH0 sur ΔRS0. L'application numérique, sans se tromper dans les unités, donne que la température d'inversion, c'est 1059 kelvin. Alors, commençons par le calcul de ΔRG. On demandait l'état final du système à partir d'une molle de SO2, une molle de O2 et une molle de SO3, sous une pression totale de 1 bar. Donc, j'ai exprimé ici l'état de mon système à T égale 0. Bien sûr, on va d'abord aller regarder le sens d'évolution du système avec ce nombre de molles. Mais le sens d'évolution du système, on peut déjà avoir une idée, étant donné la valeur extrêmement élevée de la constante d'équilibre, eh bien, ça va sûrement se déplacer dans le sens direct. Effectivement, si j'exprime le quotient de réaction, que je l'exprime en fonction des nombres de molles, je vais faire l'application numérique ici avec une molle de SO2, une molle de O2, une molle de SO3 et avec une pression totale de 1 bar. Le nombre de molles totale gazeuse, c'est bien sûr la somme de tous les nombres totals de molles des gaz et c'est 3. Donc, je trouve en fait que le quotient de réaction, c'est 3 à T égale 0. C'est bien sûr bien inférieur à la valeur de la constante d'équilibre, ce qui fait que le système va évoluer dans le sens de la formation de SO3 gazeux jusqu'à l'obtention d'un état d'équilibre. J'impose des conditions. Avec le quotient de réaction, on trouve que la réaction va se faire dans le sens de la formation de SO3 gazeux et le système va aboutir à un état d'équilibre qui ne bougera pas tant qu'on ne le perturbera pas. Alors, l'état d'équilibre, il est défini en fonction d'un avancement que j'ai noté que si infinis, c'est-à-dire l'avancement à l'infini. Ici, le nombre de molles gazeux dépend de cette valeur d'avancement à l'infini. Pour simplifier les calculs, je vais considérer que la réaction est totale, étant donné la valeur de la constante d'équilibre. A chaque fois qu'on vous demande un état d'équilibre, je l'avais déjà précisé lorsque l'on avait travaillé dessus sur plusieurs illustrations, on ne vous demandera en fait les états d'équilibre que lorsque l'on aura des simplifications évidentes, c'est-à-dire pour des réactions totales ou des réactions nulles. Ici, la réaction est totale. Étant donné les nombres de molles initiales que j'ai introduits en SO2 et en O2, l'avancement à l'équilibre, ce sera environ 0,5 molles, SO2 étant l'espèce limitante. A l'équilibre, il nous reste donc 0,5 molles en O2 et on a formé une molle, mais il y en avait déjà une molle de SO3, donc on se retrouve à l'équilibre avec deux molles de SO3. Qu'est-ce qu'il reste en SO2 ? Il reste epsilon, il reste un petit peu de SO2 parce qu'on a un état d'équilibre. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, SO2 n'a pas complètement disparu, on va en avoir certes une quantité négligeable étant donné la valeur de la constante K0, mais il reste un petit peu de SO2 étant donné qu'on atteint un état d'équilibre. On demandait l'état final du système. Alors les pressions partielles des gaz à l'état d'équilibre, étant donné ce tableau d'avancement, j'ai la pression partielle en O2 qui est environ égale à 0,2 bar, puisque c'est 0,5 sur le nombre de molles total gazeux fois la pression totale qui vaut 1 bar. Pareil pour SO3, je trouve facilement que ça vaut 0,8 bar. La somme de ces deux pressions, c'est 1 bar, c'est-à-dire la pression totale. En fait, la pression de SO2, elle est négligeable, mais puisqu'il reste un petit peu de SO2, une quantité infime, elle n'est pas tout à fait nulle, mais on va la considérer comme négligeable. Je vous rappelle quand même qu'avec la valeur de K0, on peut quantifier le nombre de molles de SO2 restant. Ça, ça se fait assez facilement. Je reprends ma valeur de K0, et dans mon expression de ma valeur de K0, je vais remplacer mes nombres de molles avec le nombre de molles de SO2, je vais mettre ε. Ça me permet, avec une pression totale de 1 bar, en faisant l'application numérique, de trouver que K0, c'est 20 sur ε². Donc, ε, c'est la racine de 20 sur K0, et avec la valeur de K0, je trouve que ε, c'est 2 10 moins 12 molles. Donc, clairement, la quantité de SO2 est négligeable. Elle n'est toutefois pas tout à fait nulle, puisqu'on est à un état d'équilibre. Alors, les pressions partielles... Alors, dernière chose, c'est aller regarder les déplacements d'équilibre. Pour cela, j'ai écrit le quotient de réaction en fonction de la pression totale et en fonction du volume total, en fonction de si l'on va regarder un déplacement d'équilibre à température et pression constante, ou si l'on va regarder un déplacement d'équilibre à température et volume constant. J'ai rappelé aussi, en haut à droite, l'expression de l'affinité en fonction de K0 et du quotient de réaction. Alors, si j'augmente la température, étant donné que la réaction est exothermique, je dois avoir un déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique, c'est-à-dire dans le sens 2. Autre perturbation que je vous demandais de regarder, c'était une augmentation de pression. Dans ce cas-là, j'ai déplacement de l'équilibre dans le sens de la diminution du nombre de molles gazeuses, donc dans le sens 1. Ici, j'ai directement appliqué les lois de modération. Je ne suis pas obligé de passer par l'évolution de la constante d'équilibre ou l'évolution du quotient de réaction. C'est plus simple. Par contre, je vais être obligé de passer par l'évolution du quotient de réaction lorsque j'ajoute des constituants, qu'ils soient actifs ou inactifs. Ajout de SO3 à température et pression constante. D'après l'expression de mon quotient de réaction, étant donné que j'ai le nombre de molles de SO3 et le nombre de molles totale gazeuses qui augmentent, mais ces deux termes sont au numérateur, j'ai le quotient de réaction qui va forcément augmenter. Donc, déplacement de l'équilibre dans le sens 2. Ici, je ne pourrais pas conclure si j'avais posé la question ajout de SO2 ou de O2 gazeux à température et pression constante. Mais je ne vous ai pas posé la question parce que ce n'est pas un cas évident. Ajout de O2, cette fois, à T et volume constant. Alors, ça change parce que dans l'expression du quotient de réaction en fonction du volume, je ne fais pas intervenir le nombre de molles totale gazeuses. Et donc, ici, je peux conclure, le quotient de réaction va diminuer et j'ai le déplacement de l'équilibre dans le sens 1. On finit par l'ajout d'argon à température et volume constant. L'argon est un constituant inactif. Étant donné l'expression du quotient de réaction en fonction du volume, comme ça ne fait pas intervenir le nombre total de molles gazeuses, on n'a pas de déplacement d'équilibre. Le fait d'ajouter de l'argon ne modifie en rien notre équilibre qui avait été atteint précédemment. Alors, dernière chose, c'est aller regarder les déplacements d'équilibre. Pour cela, j'ai écrit le quotient de réaction en fonction de la pression totale et en fonction du volume total, en fonction de si l'on va regarder un déplacement d'équilibre à température et pression constante. Ou si on va regarder...